Je te présente Nasser, l'entraîneur du club. Je te présente Alim, l'entraîneur du club, aussi avec Nasser. Maintenant, leur vrai nom, lui c'est le torsionnaire. Lui c'est le second torsionnaire. C'est le bourreau. C'est ce que j'ai besoin, c'est ce qui me fait avancer. Maintenant, je vais m'habiller et tu vas voir. Je m'entraîne toujours avec la même envie. C'est vraiment un plaisir de venir là. Et maintenant, je sais, parce que je ne l'avais jamais dit, je n'avais jamais dit oui, j'arrêtais à tel moment. Aujourd'hui, je le dis, si je perds, je ne serai plus sur les règles, je ne reviendrai plus. Moi, j'ai travaillé, je me bats même, au sens propre comme au sens au figuré. Mais en fin de compte, j'y arrive. Donc, voilà, c'est ce qui me motive. Le défi est surtout, pour la fin, de ne pas avoir de regrets, de ne pas être aigré. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, une partie j'ai réussi, je suis très bon. Donc, je n'aurai pas de regrets. Voilà, ma motivation. Ce matin, Jean-Marc, il va faire de la mise de gants. Alors, ce qui est prévu, c'est qu'il fasse 4 rounds avec Carole, qui est ici, qui a un très bon lourd léger. Ensuite, Carole va descendre. Zine va monter 4 rounds avec Jean-Marc. Et Jean-Marc va descendre, il aura fait ses 8 rounds. Ses 8 rounds. Et Carole remontra 4 rounds avec Zine. Voilà le programme. C'est une fierté et un grand honneur. Jean-Marc est partie de ces sportifs qui ont une carrière extraordinaire et qui ont conservé cette humilité, cette discrétion qui habite certains grands champions. Donc, pour moi, c'est juste un régal, entre guillemets. Il pensait qu'il pouvait m'apporter quelque chose parce qu'il se rapproche un peu de mon adversaire par rapport à comment il travaille. Oui, j'ai travaillé avec lui la dernière fois. C'était très bien. Je trouvais bien. En plus, bon esprit. Donc, voilà, tout ce que j'aime. Et puis, c'est de l'entraide qui m'aide. Donc, tant mieux. Alors, on travaille, Carole. On travaille. Travail, Carole. Travail. Allez. Ça va ta contrature ? Pas d'accord. Tiens. Pas d'accord pour le travail. Travail, Carole. Ça me fait travailler. Vas-y. Ta présence, même si c'est sur un coup, Carole. Même si c'est sur un coup. Vas-y. Voilà. Rechargez le travail derrière, Carole. Ça a été vachement intéressant. Il a travaillé beaucoup plus en vitesse et en technique. Parce que c'était justement la stratégie qui était adoptée. Moi, je devais essayer de boxer comme je sais boxer. Le fatigué, le rentrer dedans. Et il est fin après pour ce combat-là. Encore, Gindjian. Ça c'est bon, Gindjian. Tu remontes. Ça c'est bon. Encore, Gindjian. Oui. C'est ça, Gindjian. C'est ça. Allez, Gindjian. Allez, encore. Allez, prête. Ça range, Gindjian. Ça range. T'as son compte ? J'ai un grand arcain. Allez. Allez. Jusqu'à la somme vie. Allez. Jusqu'à la somme vie. Allez. Je ne traque pas, Gindjian. On craque pas, on craque pas, on continue ! On craque pas, allez ! Yes ! C'est ça, mon gars ! Ça, c'est la classe ! Dindind ! Excuse-moi, mon frère ! Excuse-moi, j'ai les deux bras en plâtre ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Super ! Quand tu aimes quelque chose, c'est toi qui as choisi. Donc, il n'y a pas vraiment de souffrance. Bien sûr, il y a une dureté, forcément, mais c'est le travail. Et ça fait partie du jeu, quoi. Si t'as décidé de faire quelque chose, faut pas t'attendre que ça soit facile, et sinon, il n'y aura pas de... Tu sais, à la fin, t'as pas de joie et t'as pas de satisfaction. J'ai un peu les biceps un peu engorgés, mais je mets les gants, et je me dis, si j'étais au combat, et il m'arrivait ça, il aurait fallu que je trouve, de toute façon, un moyen de continuer. Je peux pas arrêter de dire à l'adversaire que j'ai mal. L'objectif, c'est que quand je monte sur le ring, que je sois prêt, et qu'on soit tous contents à la fin. C'est ça, la satisfaction. C'est qu'on a surpassé sur mon vie. Des difficultés ensemble, et la victoire, on la partage ensemble. J'ai un coach, et j'ai une infirmière. Regarde, il me caresse. Il adore ça. Tout en un ! Ah oui ! Tout ça, je pense que ça m'a aidé. Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ce sport. Vraiment. Ça m'a forgé. Bonjour. Ça va bien ? Euh, oui. C'est pour vous ? Oui. C'est la chambre 111, vous derrière. 111. La mise de chauffage. Derrière. Comme la... Ma suite. Si j'ai ça aujourd'hui, c'est quelque part ce que j'ai fait, où ma personnalité plaît. Sinon, je l'aurais pas eu. C'est pas juste. Un jour, tu te réveilles et puis les gens, ils viennent te voir en frappant à ta porte en disant, ben tiens, non. C'est un travail qui a ramené ça. C'est un travail, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est un tout, c'est un discours qui a ramené ça. Et aussi les résultats. Il faut pas se mentir dans la vie. Quand tu décides de te mettre, euh, euh, avoir la visibilité au niveau des médias et autres, c'est quelque part que t'as envie d'être reconnu et que tu veux qu'on te reconnaisse par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu es. Donc, il faut accepter les critiques, accepter contre critiques, alors que ce soit positif ou négatif, mais il faut l'accepter, puisqu'en fin de compte, tu t'es mis aux yeux des gens. Sinon, tu te caches et tu fais pas ce sport. Bien sûr, ça me, euh, si on me critique, ça va me toucher. En général, euh, j'aurais bien voulu que tout le monde m'aime, mais on sait que c'est pas possible. Pourquoi ? Déjà, moi, j'aime pas tout le monde. Donc, je peux comprendre qu'on aime, qu'on puisse pas m'aimer. Ça va quoi ? Ça va ? Super. Bah ouais, c'est un plaisir. Enfin, moi, j'ai déjà vu, euh, dans tout ce qui fait tout ça, mais j'ai jamais rencontré. Ouais, on doit avoir deux, trois connaissances en commun. Après, on a deux parcours très différents, mais voilà, il se trouve qu'on vient tous les deux du 93. Il se trouve qu'on a tous les deux bravé des difficultés pour essayer de faire ce qu'on avait le plus envie de faire. Alors, quand il m'a appelé pour me proposer, voilà, d'écrire un texte en plus pour son entrée sur le ring, pour, euh, et puis avec un message derrière que je partage complètement, euh, un message, voilà, euh, assez profond, voilà, au-delà de deux mecs qui se battent sur un ring, voilà, il y a beaucoup de choses derrière, il y a des valeurs, il y a un parcours, il y a du combat, euh, voilà. C'est un peu tout ça que, c'est la première rencontre, donc, mais voilà, ça y est, je m'imprègne un peu du message et je pense que le message, il est assez évident pour moi. Donc, euh, du coup, voilà, je vais me mettre à mon stylo et je vais essayer de lui écrire ce petit texte. Ce qu'il fait me touche. Chaque fois, j'écoute et ça me touche et des fois, toi, moi, je vais pas sur internet souvent, mais voilà, quand je vais écouter un mec comme ça, je me dis que ça, euh, ce qu'il dit pour moi, c'est fort. Et mon message, j'espère qu'il va me le retranscrire avec la même énergie, la même force qu'il met dans ces textes. Je suis très, très, très content, vraiment, merci. Puis je pensais que tu m'avais oublié. Non, non, j'étais en tournée, j'étais pas mal occupé, mais je savais, j'avais vu la date, je savais que j'aurais le temps de le faire, voilà. Tu penses à une semaine, ça peut se faire ? Non, non, pas de problème. Ah, super. Moi, j'attaque demain et je te dis, après, début de semaine prochaine, je mets en musique, on peaufine et ce sera prêt, y a pas de problème. Ah, super. Bah, fantastique. Là, aujourd'hui, comme hier, il a fait une grosse mise de gants, hier, il a fait huit rounds de mise de gants, donc aujourd'hui, le plus gros du boulot, ça sera juste un travail sur l'endurance pour transpirer, voilà. Je suis toujours admiratif beaucoup plus des sportifs que des plus grands artistes, donc du coup, voilà, j'ai toujours une émotion particulière de voir ce qu'il se passe dans les coulisses, voilà, des grands champions à l'aube d'un très grand rendez-vous, voilà, je trouve ça assez excitant d'être là. Un, deux, trois, quatre, quatre. Avec tout le respect que j'ai pour mon adversaire, je pense que j'ai des coachs qui regardent et après, il y a une stratégie à appliquer et puis moi, je l'applique. j'essaie de me dire, de toujours rajouter, allez, 20 à 30% de ce qu'il pourrait faire, il est comme ça, il frappe comme ci, il est comme ça. Enfin, j'imagine tout, tout et n'importe quoi pour être le plus performant possible. Je n'aime pas regarder, je n'aime pas imaginer les choses qui n'existent pas. Ce combat, je ne sais pas si tu te rappelles de la dernière séance avec Edith Mitchell, c'était le mardi. Comme le mercredi, on n'avait pas école, donc on était tellement impatients que le mardi arrivait parce qu'il y avait cette dernière séance et c'est où on pouvait regarder tous les films, il y avait les westerns, il y avait les péplums et puis on pouvait rester éteint. Donc, pour moi, c'est la dernière séance, ce qui veut dire, ça peut être le dernier combat ou l'avant-dernier, mais en tout cas, c'est la fin.